Le grand direct de la santé jusqu'à midi avec aujourd'hui Anne Le Gall de la rédaction d'Europe 1, le professeur François Seforret, gériatre, le docteur Jean-Michel Cohen qui est notre nutritionniste et le docteur Martine Perez. C'est une émission spéciale sur les allergies qu'on vous propose aujourd'hui jusqu'à midi, nez qui coule, gorge qui gratte, yeux qui piquent. C'est aussi ça le printemps avec les températures exceptionnelles que nous avons eues ces derniers jours. Les allergies du printemps sont de retour. 36 départements ont été classés en vigilance rouge cette semaine et ce n'est pas fini. Alors comment mieux vivre avec ces allergies ? Émission spéciale et tout à l'heure on évoquera également les allergies alimentaires avec le docteur Jean-Michel Cohen. Auparavant docteur Martine Perez, première question d'abord une allergie c'est quoi ? Alors on est tous dotés d'un système immunitaire qui normalement nous défend contre les infections, les virus, les bactéries, les parasites, les corps étrangers. Et donc ce système immunitaire développe des stratégies d'attaque contre ces éléments qui nous agressent. Et malheureusement quand on est allergique, le système immunitaire considère que des éléments qui sont totalement anodins comme des agresseurs, comme les pollens, les poils de chat, des éléments qui ne nous mettent absolument pas en danger. Et donc brutalement il y a tout un système immunitaire qui se met en route et qui attaque ces facteurs qui ne sont normalement pas du tout agressifs et qui développent des réactions inflammatoires et c'est le cas des pollens. Et c'est vrai que le problème aujourd'hui c'est qu'on arrive, on sera dans 10 ans avec une personne sur deux victime d'allergies dans le monde. L'Organisation mondiale de la santé dit que ça va être le quatrième plus grand problème de santé publique dans les années à venir. Mais pourquoi il y a de plus en plus de gens allergiques ? Alors on a vraiment changé notre mode de vie au cours des 20 dernières années. D'abord je ne sais pas si vous imaginez mais il y a chaque année 4000 nouveaux produits chimiques qui arrivent sur le marché. Ce qui est quand même monumental. Donc le système immunitaire est confronté à de plus en plus de produits chimiques qu'il ne sait pas reconnaître, qu'il ne sait pas analyser, qu'il ne sait pas évaluer. Enfin le pollen ce n'est pas un produit chimique, le pollen c'est quelque chose qui existe. J'y reviens. Excusez-moi de vous avoir coupé. Mais non mais j'adore vos questions Jean-Marc, ne soyez pas susceptibles comme ça. Il y a une théorie mais qui est vraiment intéressante qui est la théorie hygiéniste. Aujourd'hui les bébés sont nettoyés, lavés, on les protège, on les empêche d'avoir des infections, on leur donne des antibiotiques, on les vaccine. Il y a des gens qui disent que le système immunitaire de l'enfant n'est plus confronté à ces agents infectieux. Et donc il se détourne et il a besoin pour maturer, il va aller contre des éléments qui sont strictement naturels. On est trop propre. On serait trop propre. Et même je lisais récemment une interview du professeur Jean-François Bach qui est un spécialiste de l'immunologie. Il dit que quand un enfant fait tomber sa tartine par terre, il n'a qu'à continuer à la manger, arrêtons de l'empêcher de la manger. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas parce que je ne donnerai pas de conseils là-dessus. Mais en tout cas il pense qu'on en fait trop. Vous savez aujourd'hui il y a des couches pour bébés avec des produits antiseptiques pour nettoyer. Ça devient délirant. On vit un excès d'hygiène qui est problématique. Professeur François, je dois dire oui. Vous trouvez aussi ? Vous êtes d'accord avec cette idée sur laquelle il y a trop d'hygiène aujourd'hui ? Il y a probablement trop d'hygiène aujourd'hui. Mais c'est incroyable de dire ça. Oui, mais c'est-à-dire qu'on revient de loin si vous voulez en France. Parce qu'en France les gens ne se lavaient pas autrefois. Donc on a mis une emphase importante sur l'hygiène. Mais peut-être que pour les enfants on en fait trop. Effectivement. Alors on se heurte au fait que de toute façon ils ne veulent pas se laver les enfants. Comme c'est une bataille tous les jours, ils arrivent à survivre finalement. Mais c'est vrai que l'hygiène trop importante, c'est probablement pas bon d'un point de vue immunitaire. Mais l'idée par exemple de donner la tartine à l'enfant, la tartine qui tombe par terre. Moi je n'irai pas jusque là. C'est parce qu'il y a par terre. C'est un exemple. C'est un exemple. Mais Jean-François Bac connaît bien. Même s'il est tombé à l'endroit. Par exemple, on a démontré que les enfants élevés dans les fermes ont beaucoup moins d'allergies que les enfants nés en ville. Alors on s'est aussi beaucoup intéressé à la pollution. On s'est dit que la pollution c'est un facteur de risque d'allergie. Et en réalité, il y a eu des études menées en Allemagne de l'Est et en Allemagne de l'Ouest. L'Allemagne de l'Est était très polluée. Et les enfants avaient beaucoup moins d'allergies qu'en Allemagne de l'Ouest. Où les techniques d'hygiène étaient beaucoup plus développées. Donc la pollution joue sans doute un rôle, mais moins que ce qu'on pourrait imaginer. Mais quel est le rapport entre la météo et les allergies ? Parce qu'on n'arrête pas de dire que c'est le printemps. Et là, moi j'ai une carte sous les yeux que je montre si vous êtes sur Europe1.fr. Où il y a beaucoup de rouges partout. On a le sentiment aujourd'hui qu'il y a une vraie alerte. Actuellement, il y a une alerte parce que le réchauffement climatique a élargi la période de pollinisation. Et il y a vraiment une personne sur trois qui est allergique aux pollens. Aujourd'hui, le printemps... Une sur trois ? C'est énorme. Une personne sur trois, oui. Le printemps est la saison où les allergiques souffrent le plus. Parce qu'avec la gêne respiratoire, les toux, les éternuements. Et ça dure assez longtemps aujourd'hui, les pollens. Alors, la pollinisation augmente en durée et en intensité. Alors actuellement, je peux vous donner le bulletin, si vous voulez, du réseau national de surveillance aérobiologique. Qui nous explique qu'on a les pollens de bouleau qui sont redoutés par nombre d'allergiques qui sont présents à foison sur une grande partie de la France. Nous avons aussi les quantités de pollens de frêne qui ne diminuent pas avec un risque allergique moyen de la Normandie en Haute-Alpes. Et aussi, on a le risque allergique pour les pollens de platane qui est élevé dans tout le sud de la France. Mais attendez, excusez-moi, mais ces pollens, ça a toujours existé. Il y a toujours eu ces pollens. Aujourd'hui, on nous alerte sur tout. On a le sentiment que le monde est en train de changer. Enfin, il y a 20 ans, ils étaient là, ces pollens. Il y a une allergie qu'on pourrait qualifier de verte. Toutes les villes ont mis des platanes. Et aujourd'hui, pour faire écolo, pour faire de la verdure, pour faire des plantes. Et moi, je suis assez d'accord avec ça. J'aime bien les arbres. Mais le problème, c'est qu'on a multiplié le nombre d'arbres et le nombre de pollens. À chaque fois qu'on plante un arbre, on augmente le pollen. Donc ça, ça a été un problème qui est considéré comme majeur. Il y a même des villes où on a décidé qu'il fallait abattre les platanes. Parce que le nombre de personnes allergiques aux platanes est très élevé. Moi, ça me fait hurler, des trucs comme ça. On a un discours écologique permanent qui nous rabâche. Ouais, allez-y, il faut planter des arbres, il faut reverdir la France, etc. Puis de l'autre côté, on a un autre truc. Plus vous verdissez, et plus vous avez des allergies, et plus il faut se soigner. Ça devient à peu près saoulant, la vie, de tout contrôler. Professeur François Sorette. D'autant plus que c'est probablement pas vrai. C'est vrai que dans les milieux, comme l'a dit tout à fait Martine, en milieu rural, à la campagne, il y a moins d'allergiques. Et c'est vrai chez les personnes âgées aussi. Il y a un rapport de 3. Il y a 18% d'allergiques âgés en ville, et il n'y en a que 6% à la campagne. Oui, ça fait une sacrée différence. Or, à la campagne, on est vraiment au milieu des arbres, des pollens, etc. Et probablement qu'à la campagne, les pollens à petite dose, parce que ça vient toute l'année, enfin pas toute l'année, au moment de la période de l'eau, tandis qu'en ville, on a ça d'un seul coup, et on ne s'est pas habitué avant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu la désensibilisation que fait le pollen à la campagne. Donc je pense qu'il n'y a pas trop d'arbres. Et les abattres seraient ridicules. Il y a un mot savant qu'on utilise qui s'appelle l'épigénétique, c'est-à-dire la transformation des individus en fonction de leur environnement. Ça veut dire qu'à force de vouloir décaler les environnements des gens, par rapport à leurs habitudes réelles, c'est-à-dire les endroits où ils sont nés, là où ils sont faits pour vivre, on arrive à des situations tout à fait contradictoires, qui fait qu'un gars de la campagne qui a l'habitude d'être au contact des pollens ne fait pas d'allergie aux pollens, mais un gars de la ville à qui on veut insuffler l'idée de la campagne, on lui file des maladies qu'il n'aurait pas dû avoir. Donc il faut respecter cette notion d'épigénétique, ça veut dire qu'on est fait pour vivre dans des environnements déterminés. Tout à fait. Docteur Perez, on devient allergique ou on est allergique ? Alors il y a des terrains génétiques, ça c'est connu, il y a des terrains génétiques, qui sont assez répandus d'ailleurs. Il y a des familles où il y a beaucoup d'allergiques. Mais par ailleurs, vous pouvez avoir un terrain sans avoir la maladie si votre environnement ne stimule pas cette pathologie. Mais on a le sentiment, moi je prends mon cas par exemple, j'étais pas allergique quand j'étais plus jeune, là depuis 6-7 ans je suis devenu allergique aux poils de chat, là maintenant depuis 3-4 ans je suis allergique aux pollens, comme un peu tout le monde, j'ai l'impression que ça apparaît au fur et à mesure. Oui parce que, je vais vous expliquer une chose, il y a un autre phénomène dans l'augmentation des allergies, c'est on a décidé dans les années 80, pour faire des économies d'énergie, de fermer complètement les maisons. Donc l'accumulation de poils de chat, de poils de chien, d'allergènes, a explosé de manière massive, c'est la pollution intérieure, et ça c'est un énorme problème, parce que pour lutter contre les allergies, il faut aérer en tout cas. Moi j'ai un problème d'asthme allergique, il t'arrivait tard, c'est normal ça ? C'est normal, c'est jamais normal d'avoir un asthme, mais ça peut t'arriver tard, ça peut arriver même très tard. L'asthme c'est pas toujours allergique, les asthmes des personnes dites âgées, sont moins agables. Non, 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 je ne regarde pas ça. Non, 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 je ne regarde pas ça. Oui, vous la regardez. Oui, si, mais je ne regarde pas des gens, à 50 ans c'est arrivé. Voilà, mais ça peut se voir, et ça peut se voir éventuellement à 70 ans, quelqu'un qui n'était pas allergique avant, peut avoir un asthme allergique. Simplement les asthmes des personnes là, très âgées, 70 ans, 80 ans, etc., sont en général de cause moins allergique, 40 à 50% seulement, alors que chez les jeunes enfants, c'est 90% l'allergie. Mais donc ça peut survenir à n'importe quel moment, à n'importe quel âge. C'est moins fréquent chez les personnes très âgées. Très bien. Très âgées, on en aura moins. Je vais juste dire un mot, c'est que ça peut aussi guérir spontanément, parce que, oui, oui, il y a des gens qui... Ah, c'est pas à vie. C'est pas à vie, il y a des gens qui sont allergiques. C'est pour ça que je vous ai donné quand même une bonne nouvelle, vous pouvez être allergique à 20 ans, et à 30 ou 40 ans, supporter mieux un certain nombre d'éléments auxquels vous étiez allergique. Voilà une bonne nouvelle.